... En direct du plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse, la société LP Promotion avec Jean-Sébastien Moury qui représente également la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Midi-Pyrénées avec donc cette conférence Immobilier Neuf, comment constituer et optimiser votre patrimoine, les avantages fiscaux dans le nu. Monsieur Moury, pardon, j'ai dit Fernandez ? Vous avez dit Fernandez. C'est l'heure et la chaleur peut-être aussi. Ça restera Moury. Jean-Sébastien Moury, bien évidemment. D'abord, peut-être quelques mots sur l'avenir de nos retraites, de nos régimes de retraite pour essayer de comprendre, parce que ce sera le socle un peu de notre discussion, comment on doit préparer sa retraite avec les incertitudes qui planent au-dessus des régimes de retraite. C'est évidemment le socle. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui on décide d'investir dans de l'immobilier ou dans n'importe quel autre support, c'est parce qu'on veut épargner. Pourquoi est-ce qu'il faut épargner ? C'est la première question à se poser. La question à se poser, c'est je vais épargner surtout pour mon futur et donc pour ma retraite. Le système aujourd'hui est un système par répartition. Pour rappel, le système par répartition, ce sont les actifs d'aujourd'hui qui travaillent pour payer les retraités d'aujourd'hui. C'est un système qui est fabuleux, qui a très très bien marché dans les années 70 dès lors qu'on a une très forte démographie, le pépi-boom. C'est un système qui se grippe un petit peu dès lors qu'on a moins de naissances puisqu'on n'a pas assez d'actifs pour payer les retraités d'aujourd'hui. On avait 4 actifs pour payer une retraite il y a 30 ans. On en a 2 pour payer une retraite aujourd'hui. Donc le système devient un petit peu compliqué et on essaie de trouver des solutions. Les politiques, les gouvernements successifs, essaient de trouver des solutions. Une d'elles a été de désindexer les retraites de l'inflation. C'est un moyen de baisser le niveau de vie du retraité. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où la retraite ne suit plus le niveau de la hausse des prix, où vous gagnez 100 de retraite, la baguette de pain vaut 2, et l'année d'après, vous gagnez 100 de retraite, mais la baguette de pain vaut 4, vous perdez de l'argent. En tout état de cause, depuis 2009, source les échos, les Français ont perdu environ 4% de pouvoir d'achat. On a essayé de reculer également l'âge légal de départ à la retraite. On a essayé de créer des caisses de retraite complémentaires comme l'Agirc et l'Arco qui auront leurs caisses vides en 2014 et 2017. Preuve en est encore, on essaie de trouver des solutions. Au 1er avril 2014, on gèle de nouveau le barème de l'Agirc et l'Arco au même titre que la retraite par répartition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un actif qui va aller à la retraite touchera pour un cadre, l'un dans l'autre, 50% de son dernier revenu d'activité. Alors ça, c'est pour le régime de retraite. Ce n'est pas, je dirais, une photographie très optimiste, mais réaliste en tout cas. Et ça nous amène maintenant aussi à voir un petit peu l'état du marché de l'immobilier aujourd'hui pour essayer de maintenant mettre en perspective. Mettons en perspective parce qu'à partir du moment où on sait que l'on doit épargner, parce que si on n'épargne pas, on aura de gros soucis à la retraite, quels sont les différents supports qui peuvent exister ? Et intervendons-nous à l'immobilier et qu'est-ce qui se passe de simples constatations ? Qu'est-ce qui se passe sur l'immobilier aujourd'hui ? On manque de logements. On en manque que ce soit pour l'accession ou que ce soit pour la location. Je vous mets au défi d'appeler une agence immobilière demain matin pour trouver un bien qui soit à un prix décent, pour un logement qui soit un logement de qualité. Je vous garantis que l'exercice est quand même très compliqué. L'objectif du gouvernement était de construire 500 000 logements annuels pour répondre à cette demande. on atteint péniblement les 280 000 cette année. Ça veut dire que réellement on a un souci. C'est lié à une croissance démographique qui peut être très très forte dans certains nombres de zones soutenues comme peut l'être le Grand Toulouse. Le Grand Toulouse, c'est chaque année 20 000 arrivées par an. J'ai même pu lire du 30 000 sur l'ensemble de l'air urbain. Pour environ 6 000 départs, on a un flux migratoire net entre 12 000 et 15 000 personnes. En face, on va construire 4 000 logements. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on creuse tous les ans un déficit de logements. Pour être à l'équilibre, il faudrait que chaque famille qui arrive soit des familles de 4 personnes. Papa, maman et 2 enfants. Avec la croissance des foyers monoparentaux, on se rend compte qu'on va continuer à creuser ce déficit. Dernier point, le gouvernement a aussi souhaité améliorer les dépenses énergétiques. CF, le Grenelle de l'environnement du ministre Borloo de l'époque. Et au final, les promoteurs ont dû s'adapter très très fortement avec une évolution technologique. Les APO ont fait passer de la réglementation thermique 2000 en 2000, réglementation thermique de 2000. Les labels HQE étaient HQE. Le BBC 2005 et aujourd'hui, la RT 2012. Et demain, la RT 2020. Et demain, la RT 2020. Un appartement en réglementation thermique de 2012 va consommer l'un dans l'autre 3 fois moins d'énergie qu'un appartement de la réglementation thermique de 2005. C'est considérable et pourtant, 2005, ce n'est pas la préhistoire et la prochaine étape sera d'avancer. Quand on va acheter un appartement aujourd'hui, il n'a rien à voir avec un appartement des années 60 ou des années 80. Donc, on a bien posé la problématique. D'un côté, des régimes de retraite qui sont incertains dans leur pérennité, notamment impactés par l'inflation. De l'autre côté, un parc qui n'est pas extensible à l'infini. On voit bien les difficultés qu'on a à construire les logements qui sont nécessaires. Donc, quelles sont les solutions pour, en fonction de ces deux critères, investir dans l'immobilier ? Et je précise deux choses, que vous allez faire un comparatif finalement entre l'épargne, l'assurance-vie et l'immobilier et qu'à la fin, bien sûr, de votre démonstration, vous pourrez poser des questions à Jean-Sébastien pour avoir des précisions sur tel ou tel point. Alors, quelles sont les solutions ? Pour l'État, deux solutions, pas trois. La première, il finance lui-même. La deuxième, il fait financer. La stratégie du candidat à Hollande en 2012 est de faire une politique de grands travaux. On a déjà connu ça en France dans les années 70. Sa stratégie était d'aller puiser dans l'épargne dans le livret A qui est consacré à l'investissement social. Il a donc voulu doubler le plafond du livret A. le faire passer de 15 000 euros à 30 000 euros et des brouettes. C'était sans compter d'une part le lobby bancaire qui n'avait aucune envie de voir le plafond du livret A doubler, d'une part, et d'autre part, c'était sans compter le fait que seul, à l'époque, 9% des livrets A étaient à leur plafond. Quand 9% des livrets sont à leur plafond à 15 000 euros, l'impact d'un doublement sera mesuré et preuve en est. On est arrivé sur une première tranche à un passage à 19 000 puis à 22 000 tel qu'il est aujourd'hui et ça ne change pas. D'autant que quand on fouille un petit peu plus, on se rend compte que seuls 40% des dépôts sont utilisés pour l'immobilier social. Donc finalement, l'impact est très très faible. La deuxième solution pour l'État, c'est de faire appel à l'investissement privé. C'est une solution qui a été choisie depuis maintenant 20 à 30 ans, qui fonctionne et qui a fait ses preuves et qui est rentable pour l'État parce qu'on va finalement donner de l'argent sur une période donnée tout en encaissant une somme importante le premier jour par le biais de la TVA. Donc c'est quelque chose qui est rentable pour l'État de passer par l'investissement privé, d'autant que j'ai perdu mes mots. D'autant qu'on a effectivement peut-être plus de garanties et qu'on ne se heurte pas puisque vous le disiez au lobby bancaire qui n'avait pas forcément envie de voir partir cette manne dans l'épargne. Le choix de l'État maintenant, parce que le choix de l'État c'est véritablement, on le voit avec les derniers dispositifs, d'opter pour le neuf. d'opter pour le neuf pour deux raisons. D'une part l'investisseur avec la loi du flot. Cette loi est très médiatique et tout le monde en a entendu parler. On entend un peu moins parler de la résidence principale. Le prêt à taux zéro qui existe depuis des années et des années a disparu de l'ancien pour être doublé dans le neuf et encore accentué cette année. C'est quelque chose de très très important. Manifestement, le gouvernement se positionne en disant on veut vraiment pousser le neuf. Un autre point, c'est que pour lui, on a coutume de dire dans la profession qu'un appartement construit c'est deux emplois. Pourquoi ? Parce que quand vous allez acheter un appartement à un promoteur, vous allez faire travailler des architectes, vous allez faire travailler des réseaux de commercialisation, vous allez faire travailler des notaires, vous allez faire travailler des entreprises du bâtiment. Donc un appartement, deux emplois. Alors tout ça sur fonds de croissance démographique en France, intéressant, parce qu'on est dans un état particulier aujourd'hui. Nous sommes 65 millions, un peu plus de Français, mais il y a une croissance démographique qui continue. et qui donc forcément va générer des besoins en logement. Ça, c'est un élément aussi qu'il faut prendre en compte. C'est un élément très très important. À partir du moment où on a considéré qu'il fallait épargner et que l'immobilier était un support agréable, il va falloir se poser la question de où est-ce que je vais acheter parce qu'il y a une seule règle dans l'immobilier, c'est l'emplacement. l'emplacement, 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 Et là, on voit sur la carte que vous amenez la façade atlantique, bien évidemment, toujours pareil, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Et puis, effectivement, tout l'axe rhodanien et les Savoies. Tout à fait. Il va convenir d'apporter la bonne définition de l'emplacement. Où est-ce que je vais décider d'aller ? Ce n'est pas parce que c'est à côté de la maison que c'est bien. Prenons l'exemple Montpellier 1. L'exemple Montpellier 1, on a une très forte croissance démographique. Si on fait un stéréotype de la population, ce sera l'étudiant et le retraité parisien qui vend sa maison pour venir s'installer dans le sud. Avec un soin de migratoire très positif depuis plusieurs années. Très, très fort depuis plusieurs années et qui n'est pas en train de décroître. D'autant plus que c'est très joli. On est près de la mer. Donc, sur ces points-là, on est bon. Par contre, le bassin Montpellier 1, c'est un taux de chômage de 18% sans tenir compte des emplois saisonniers. Quand on les intègre à la statistique, on tombe à 13. On est très au-delà de la statistique moyenne nationale. Donc, on peut un petit peu affiner et se dire qu'on voit aussi qu'en région Rhône-Alpes, il y a peut-être aussi cet engorgement d'une certaine manière. Par contre, on peut trouver des départements, je vois la Vendée par exemple, des départements où il y aura effectivement une augmentation démographique importante et où on a un petit peu moins, je dirais, de densité de population et où il y a peut-être du boulot pour tout le monde. Il faut aller là où on va avoir du monde et là où on aura un bassin d'emploi. L'exemple lyonnais est très bon. L'exemple lyonnais est complètement comparable à l'exemple toulousain. Ce sont deux villes qui se ressemblent énormément dans leur structure. La différence, c'est que Lyon est plus mature que Toulouse et on partira de plus cher de Lyon. Et qu'en plus, à Lyon, ils ont une meilleure équipe de rugby qu'à Toulouse. Je n'en ai jamais entendu parler. Alors, on va prendre un exemple d'étude sur un quartier pour essayer de comprendre maintenant concrètement comment on peut raisonner. On est un peu dans le domaine de l'équation, d'une certaine manière. On est complètement dans le domaine de l'équation. Il faut regarder les choses de manière très rationnelle. On va valider le Grand Toulouse comme étant une zone agréable puisqu'on a un flux migratoire net très important. On crée 3 000 emplois par an. Il y a 96 000 étudiants à Toulouse. Un habitant sur 7 est étudiant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les cadres de demain. Ça veut dire qu'on est en train de créer une population active plus forte par rapport à la population retraitée, qui paiera des impôts, donc il fera que la ville pourra s'enrichir. Une fois qu'on a défini cette grande zone comme étant une zone intéressante, il va falloir aller choisir l'endroit où on va aller. L'illustration que j'ai choisie aujourd'hui est sur le quartier de Saint-Simon, qui est un quartier périphérique au sud de la ville, qui peut ou pas avoir une bonne réputation, peu importe, mais regardons-le de manière rationnelle. Le revenu moyen par foyer sur ce quartier-là est de 60 % supérieur à la moyenne toulousaine. On est de l'ordre de 60 000 euros. Si on fait un Google Earth qu'on regarde du dessus, on verra très très bien qu'on est sur des zones pavillonnaires avec des petites maisons. Et que c'est très joli. Donc c'est cossu, ça attire du monde. Très peu de logements sociaux, on est sur du 3 % de logements HLM. Et quand on fouille un petit peu, les deux points que vous voyez, le point A et le point B, c'est la distance qui nous relie à la zone Thibault. La zone Thibault, c'est une zone d'activité qui pèse entre 10 000 et 20 000 emplois. Alors pourquoi entre 10 000 et 20 000 emplois ? Je n'ai jamais réussi à voir le chiffre exact. En tout cas, c'est la donnée que vous aurez sur le site de la mairie. C'est une zone qui s'étend jusqu'au bras de Rocade en haut avec le Cancéropole, jusqu'au sud, jusqu'à Portée-sur-Garonne, c'est absolument considérable. Donc au final, on est dans une zone qui est jolie, qui est pavillonnaire, où l'ensemble des commerces de proximité sont accessibles à pied, en remontant un petit peu vers l'ouest, le lac de l'Aramé avec un golf, au sud, le Leclerc, le Carrefour pour pouvoir faire les courses et on est proche du travail. Donc on pourra définir cette zone comme une zone intéressante pour investir. Donc illustration maintenant avec deux annonces, une annonce pour un appartement à la vente, deux pièces à la vente et puis une annonce pour une location d'appartement dans ce fameux quartier Saint-Simon. Le premier réflexe, c'est de se dire ok, j'épargne, j'achète de l'immobilier, j'achète de l'immobilier sur le Grand Toulouse et j'ai choisi Saint-Simon. Très bien. Quel est le réflexe de tout le monde ? C'est d'aller sur celoger.com, on regarde, on regarde quels sont les prix et on regarde à quel loyer on peut le louer. C'est un excellent réflexe et c'est très très bien de vouloir regarder la rentabilité de son bien. Mais il va falloir trouver à regarder les entrées et les sorties parce que la mesure du rapport de l'immobilier au prix de l'immobilier, je vais y arriver, ne serait bonne si on était en mesure de payer cash son bien. Mais aujourd'hui, on ne paye pas cash. Aujourd'hui, on paye à crédit et il vaut mieux payer à crédit avec les taux qu'on a aujourd'hui. C'est une formidable opportunité. On va emprunter à 3,10 en moyenne. C'est absolument fabuleux. Alors là, vous nous avez préparé justement un comparatif. Je vous ai préparé un petit exemple. Vous avez un appartement à 141 500 euros qui est ancien. En face, un appartement à 468 euros qui est en location. Vous comprendrez bien, ce n'est évidemment pas le même bien, mais c'est à titre d'illustration. On va prendre cette base-là. C'est pour avoir une base pour comparer des choses comparables. Cet appartement qui vaut 141 500 euros, on va payer 12 400 euros de frais de notaire. On va rentrer 468 euros de loyer, on l'a vu. et on va payer un certain nombre de choses. On va payer la mensualité de son crédit à 3,10 % en moyenne. C'est le baromètre empruntis au 1er septembre. On va payer l'assurance de son crédit. Et ça, c'est un point qui est fabuleux. On regarde trop souvent l'assurance du crédit comme une charge. Mais combien de mensualité est-ce qu'il faudrait pour se payer un capital de 141 000 euros ? Le jour où vous achetez un bien immobilier, qu'il soit neuf ou qu'il soit ancien, pour 35 euros par mois, vous êtes couvert pour 141 000 euros. Demain, il vous arrive quoi que ce soit. Vous laissez un bien net de charge à vos ayants droit. Les enfants, les parents, espérant que ce soit tous les enfants. Donc c'est une charge. Quand vous dites qu'on la voit comme une charge, c'est une charge, mais qui a un réel bénéfice, qui a un réel intérêt. On va payer une taxe foncière. On va évidemment payer des charges de copropriété à son pro-ratin puisque le locataire en prendra 2 tiers. Est-ce que c'est tout comme charge ? Non, parce qu'on a aussi tout l'entretien, la maintenance, tout ce qui va venir s'ajouter, j'imagine. On a évidemment des charges qui vont arriver, des charges d'entretien. Un appartement qui est ancien, manifestement, ce sera un coup la peinture de la façade, un coup le changement de la porte, un coup la sonnerie. L'un dans l'autre, les 10 000 euros sur 10 ans entre les frais de peinture de la première acquisition et les 10 ans, vous êtes sûr d'y passer. 10 000 euros à crédit sur 25 ans, en imaginant, encore une fois, le but, c'est de faire une simulation. Ça fera 47 euros par mois. On sort les entrées, et les sorties. Cet appartement coûte 410 euros par mois dans l'ancien. C'est indéniable. Après, on peut discuter des paramètres, on ajoutait un petit peu, on enlevait un petit peu. L'un dans l'autre, c'est ce que ça coûte. À peu près à ça. En face de ça, on a la loi du flot. La loi du flot. Donc, pour bien préciser, on a parlé d'un appartement ancien. Et puis là, maintenant, on vient sur le neuf. Sur le neuf. Comparons ce qui est comparable. Comparons notre ancien à notre du flot. Alors la loi du flot, sur le fond, c'est juste un petit peu plus compliqué. La loi du flot, l'État va vous reverser 18% de la valeur du bien pendant neuf ans. C'est une somme qui est importante. C'est une somme qui est sincèrement considérable et qui va beaucoup vous aider à votre constitution de patrimoine. Donc, évidemment, rien n'est gratuit et évidemment, il y a toujours des contreparties. Donc, je vous propose de discuter un petit peu de ces contreparties. Donc, cette loi du flot, c'est une réduction d'impôt de 18% avec un engagement de location sur neuf ans. C'est-à-dire que, lorsque vous achetez, vous ne pourrez pas vous défaire du bien pendant neuf ans. Est-ce que c'est un vrai problème ? Quand on achète un support immobilier, c'est un support long terme. Si on achète ce genre de support en se disant vouloir s'en débarrasser dans 2 ou 3 ans, on se trompe de support. Dans tous les cas, il ne faut pas faire ça. Par contre, pour répondre à nos spectateurs, on est, en droit français, toujours couvert par le cas de force majeure. Le décès, la naissance multiple, le chômage, la mutation professionnelle, etc. Si, pour ces raisons-là, vous deviez vendre, vous n'aurez aucune pénalité fiscale. D'accord. Là où vous aurez une pénalité fiscale, ça serait de vous réveiller un matin en vous disant finalement ça ne me plaît plus, je veux le vendre. Si vous n'avez pas de difficultés objectives en face, vous serez évidemment pénalisés. Mais encore une fois, si vous avez ce genre de réaction, vous vous êtes trompé dès le départ de support. On va vous permettre d'acheter 2 appartements par an maximum dans la limite de 300 000 euros. Et ça, c'est juste un petit indice. Pourquoi est-ce que l'État fait ça ? L'État fait ça parce que c'est évidemment une opportunité pour les épargnants et l'État ne veut pas dégager trop de spéculations autour de ce sujet-là et donc va limiter le nombre d'acquisitions possibles parce que si on écoutait l'ensemble de nos investisseurs, parfois on pourrait monter très largement. Oui, évidemment à Bercy, ils ont aussi des calculettes comme la vôtre, des calculettes comme ça à Bercy et ils savent que s'ils ne brident pas effectivement les investisseurs, ça ferait de la défisque trop importante pour les besoins de l'État bien évidemment. Bien sûr. On va plafonner les ressources du locataire. Le locataire qui va entrer dans le bien ne pourra pas gagner plus qu'un certain montant et ça a été la grosse communication de la loi du flot. On veut faire une loi sociale. On va aller discuter de ce point-là parce que très sincèrement on arrivera à la conclusion qu'on est surtout sauf du social. On devra louer avec un plafond de loyer. On ne pourra pas dépasser un certain niveau de rentabilité. Là aussi on va aller discuter ce point parce que est-ce que c'est vraiment très grave ? Quand bien même l'État vous forcerait à louer ce bien-là à zéro s'il vous subventionne derrière et que vous y retrouvez une rentabilité c'est pas important pour vous et je vais même le tourner en un avantage parce que si on vous oblige à louer avec un plafond de loyer c'est-à-dire inférieur au prix du marché ça ne fera qu'augmenter votre taux d'occupation donc tant mieux. Il faudra respecter les normes environnementales en fonction de la date du dépôt de permis de construire ce sera BBC 2005 qui est un label ou RT 2012 qui est une norme là aussi est-ce que c'est très objectivement un inconvénient que d'être obligé d'acheter aux dernières normes technologiques ? C'est plutôt un intérêt pour celui qui achète. C'est un intérêt pour celui qui achète parce qu'on s'y retrouvera dans 10 ans bien évidemment. Enfin une clause de mixité qui était dans le projet de loi initial qui finalement n'est jamais passé qui imposait que maximum 75% alors c'était 80% dans la mouture initiale ensuite on va parler de 75% ça n'a jamais été au bout d'une résidence qui doit être réalisé en loi du flot mais les données pour arriver à ça sont trop difficiles à collecter on ne l'a jamais eu en tout état de cause si ça devait arriver du jour au lendemain c'est le commercialisateur qui serait pénalisé d'une erreur c'est-à-dire le promoteur et non pas le client le client final. Alors on va faire un focus sur deux éléments que vous avez évoqués d'abord les plafonds de ressources alors il y a des schémas qui sont j'espère que vous pourrez bien les voir sur les écrans mais vous aurez l'occasion d'interroger j'en sais pas si après donc je voudrais qu'on revienne tout le moment sur le plafond de ressources La réalité de nos emplois, c'est que 80% des salariés français ont un salaire inférieur ou égal à 2.510 euros par mois. Le salaire net moyen est à 2.000 euros. Il est d'ailleurs assez élevé finalement au regard de la médiane à 80%. Et en face de ça, le gouvernement nous dit sur cette grille-là, je vous encourage à regarder la ligne des personnes seules et de la zone B1 qui concerne Toulouse, le locataire potentiel ne pourra pas gagner plus de 29.751 euros, soit environ 2.500 euros. Attention, il s'agit du revenu fiscal de référence, non pas du net. C'est-à-dire après abattement. La réalité, c'est qu'on est en train de parler d'un salaire net de 2.700 euros. Et quand on fouille un petit peu, on peut aller récupérer le salaire net de 2.700 euros jusqu'à l'année N-2, jusqu'à l'il y a 2 ans. Pour faire simple, votre ingénieur Airbus qui gagne aujourd'hui 3.000 euros par mois, qui gagne 2.700 euros il y a 2 ans, vous pouvez le rentrer. Je vous rappelle qu'en face, 80% des salariés français sont en moins de 2.500 euros par mois. Je vous garantis que les 20% qui restent ne sont pas locataires, ils sont propriétaires, puisque 40% d'une tranche de population est propriétaire. C'est QFD, on touche 100% de la population locataire avec ce plafond de ressources. Il n'y a pas de plafond de ressources dans la loi. Sur le plafond de loyer maintenant, est-ce que vous disiez peu de difficultés finalement quand on l'analyse bien ? On va rentrer dans le détail. Le plafond de loyer, uniquement pour la notion de culture, c'est un petit peu technique pour nous, promoteurs. Et c'est pour ça qu'on le calcule et que vous verrez chez l'ensemble des promoteurs sur le salon, les plafonds sont calculés dans les grilles de prix. C'est un plafond qui est de 10 euros du mètre carré que multiplie un ratio. Ce ratio est de 0,7 plus 19 sur S. S étant la surface utile. Surface utile étant la surface habitable plus la moitié des annexes. Ça devient compliqué. Ce plafond, vous comprendrez aisément qu'il doit être supérieur à 1. Puisque s'il est supérieur à 1, je vais augmenter mon ratio global. Et s'il est supérieur à 1, on peut comprendre que l'intérêt pour nous, promoteurs, c'est d'avoir le ratio le plus élevé possible. Concrètement, ça voudrait dire faire des surfaces de 5 mètres carrés. Et là, on gagne énormément d'argent et nous, en tant que promoteurs, on est ravi. Par contre, vous ne vendez pas d'appartement. Là, on aura du mal en vendre, mais pourquoi pas ? On ne sait jamais. Le gouvernement, pour éviter ces écueils, a plafonné ce ratio à 1,20. Là où je veux en venir, c'est que ce ratio doit donc être compris entre 1 et 1,20. Ça rapporte à des surfaces entre 3,8 et 63 mètres carrés. Et ça, en loi statistique, ça s'appelle une loi normale. C'est intéressant de comprendre que le gouvernement a choisi dans sa formulation de pousser la production sur des surfaces comprises entre 38 et 63 mètres carrés, en traduction en surface, c'est des T2 et des T3. L'État pousse à la production de 70% de T2 et de T3. Et on verra bien que c'est ce qui s'est passé. À la limite, les ratios, c'est un moyen d'arriver à pousser l'investissement dans des T1, studio T1, T2. Voilà, c'est ça. T2, T3. T3, 63, on est juste sur les T3. Et si vous posez la question aujourd'hui à l'ensemble des promoteurs, que vous leur demandez qu'est-ce qu'ils ont vendu cette année, ils vous diront 70% des T2 et des T3. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a la demande. Parce qu'on a de plus en plus de foyers monoparentaux et qu'il faut des T2 pour des célibataires, des T3 pour des parents célibataires. Alors on va se livrer au même exercice que tout à l'heure pour l'ancien avec un immobilier du flot. Alors on va choisir effectivement un immobilier à 163 254 euros. On prend un appartement qui est un appartement existant, que vous retrouverez sur le stand d'un promoteur où vous trouverez le logo au-dessus du slide. LP Promotion. LP Promotion. Mais ne serait-ce que parce que votre science nous est utile. Merci. On est content de vous faire de la pub. Donc cet appartement qui est le C00, vaut 163 254 euros. Vous aurez remarqué qu'il est plus cher que l'appartement précédent. C'est normal, un appartement, n'importe quoi qui est neuf, un iPhone 6 vaut plus cher qu'un iPhone 4 et une voiture neuve vaut plus cher qu'une voiture d'occasion. Donc il vaut 163 254 euros et en plus vous n'allez pas l'avoir tout de suite. Vous l'aurez dans un an. Les frais de notaire, vous allez payer 6 900 euros. Et là, vous remarquez qu'ils sont moins chers. Ils sont moins chers parce qu'on a des frais de notaire réduits dans le neuf. Ces frais de notaire réduit vont finalement nous permettre de payer ce qu'on appelle les inter-intercalaires, c'est-à-dire la période pendant laquelle on n'a pas le bien immobilier. On va rentrer un loyer de 530 euros. Là aussi, la rentabilité, elle est de 3-7%. Elle est plus faible que celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc si je m'arrête là, loyer x 12 que divise appartement, j'achète pas du neuf parce que c'est pas rentable. Et c'est là où il faut vraiment insister. C'est l'ensemble des coûts, l'ensemble des sorties, l'ensemble des entrées. Je vais payer comme tout à l'heure une mensualité de crédit qui sera plus élevée puisque, évidemment, j'emprunte plus. Et j'ai fait mon emprunt sur 25 ans, exactement de la même façon que tout à l'heure. Donc j'ai à peu près la même charge. J'ai la même charge, 25 ans, dont le différé. Une assurance de crédit, une taxe foncière, des charges, mais pas de travaux. Pas de travaux parce que si vous avez un problème, et ça arrive d'avoir des problèmes immobiliers, ce n'est pas une science exacte. Vous serez couvert par la décennale du promoteur et par sa dommage ouvrage. Donc pendant les 10 prochaines années, en gros, vous avez une garantie constructeur 10 ans. Même qui a fait pas ça. Même qui a s'arrêté à 7 ans. Et puis un avantage fiscal. L'avantage fiscal, trop souvent, j'entends dans le métier de la gestion de patrimoine, non, l'avantage fiscal, on n'en tient pas compte. Ça fait 2 700, 3 000 euros sur 10 ans, quoi. Ça fait 277 euros par mois. Ça fait un petit peu plus. Ça fait 33 000 euros sur les 10 ans. 277 euros par mois, bien sûr. Par mois, d'accord. C'est 2% du prix d'achat annuel, du prix de revient. Ce qui est énorme, oui. Ce qui est absolument énorme. Alors oui, ça doit être secondaire dans le choix de l'emplacement. On n'achète pas l'immobilier pour la défisque. On achète l'immobilier parce qu'il est bien placé et dans une stratégie de retraite. Mais l'avantage fiscal fait partie intégrante du calcul et du calcul de la rentabilité. On va rentrer 807 euros, sortir 968 euros. Ce bien va vous coûter 161 euros par mois contre 410 euros dans l'immobilier ancien. Et là, encore une fois, je veux bien discuter de l'intégralité des paramètres. Je veux bien même enlever les 47 euros de travaux que j'avais comptés tout à l'heure. Mais la démonstration est quand même suffisamment puissante, à mon sens. Alors votre rentabilité, pourquoi est-ce que ça va être si puissant ? On le verra tout à l'heure. Parce que finalement, le locataire va payer 54% de la charge globale. Vous, en tant qu'investisseur, vous n'allez en payer que 17%. D'où l'effet de levier. C'est pour ça que ça devient très rentable. C'est pour ça qu'il faut absolument le faire par emprunt. Quand bien même on aurait la capacité de payer cash, ce type d'investissement, il faut absolument le faire par emprunt. Si on a du cash, on peut trouver d'autres solutions avec du loueur meublé non professionnel qui peut venir payer les fonds d'épargne. On le disait en préparant cette émission, quand on constitue son patrimoine, on n'est pas obligé de prendre que de l'immobilier. Si on a du cash, on peut aussi prendre d'autres produits. On peut compléter. Il est très, très important d'avoir une bonne allocation d'actifs, d'avoir du financier, d'avoir de l'immobilier dans tout ce qu'on fait. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais alors là, donc on peut faire... Oui, je voulais poursuivre quand même sur la répartition des charges et sur l'évolution des prix. Alors, jusqu'à présent, on a montré quoi ? On a montré que le niveau des retraites, c'était un peu compliqué, que si on n'épargnait pas, ça allait être encore plus compliqué. On a montré qu'investir dans l'immobilier, étant donné la situation compliquée dans laquelle on vit, c'est quelque chose qui est puissant. On a montré que sur le Grand Toulouse, ça pouvait être un choix correct. Et on a démontré que le neuf est coûté moins cher. Oui, 161 euros d'effort d'épargne par mois. Au lieu des 410 euros par mois. Donc pour l'instant, on a juste montré que ça coûtait moins cher. Ce qui nous importe, c'est est-ce que c'est rentable ou pas ? Parce que si ça coûte moins cher et que ça rapporte rien, c'est pas utile. On entend beaucoup de choses. La question, c'est... Je la repose, je la reformule. C'est que vendra mon bien, que vaudra mon bien dans 15 ans, neuf, comparé à celui au bien ancien, c'est ça ? Exactement. Et pour ça, on entend tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Quelle est la réalité des chiffres de la croissance des prix de l'immobilier en France sur 10 ans ? Si vous prenez le graphique qui est en haut à gauche de notre écran, vous avez un comparatif entre la moyenne France et la moyenne Midi-Pyrénées, qui est en marron, la moyenne Midi-Pyrénées, de la hausse des prix depuis 2006. Au mètre carré. Au mètre carré et dans le neuf. Et là, qu'est-ce qu'on constate ? Depuis 2006, crise incluse. 2008, c'est quand même la plus grosse crise qu'on ait connue. Tout court. Les années 30, c'était de un yuniot à côté de ça. Eh bien, les prix ont continué à augmenter dans les neufs. Ils ont pris 30% depuis 2006. Ça fait 5,85% de l'an. Je ne pense pas qu'il faille attendre une baisse des prix. Tant que l'Etat demandera de construire des immeubles de plus en plus performants énergétiquement, tant que la réserve foncière sera difficile, tant qu'on n'aura pas de subvention à ce niveau-là. Donc les prix, on le voit bien, ils ne baissent pas, ils n'ont pas baissé, malgré une crise qui a été considérable. L'évolution des prix dans l'ancien, maintenant, parce que notre appartement, notre exemple, dans 10 ans, il sera ancien. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Comment le marché s'est comporté ? Eh bien, depuis 2003, c'est-à-dire sur un cycle complet de 10 ans, l'immobilier aura pris 7,5% par an. 7,5% par an, c'est considérable. Là, on parle d'ancien ? On parle d'ancien, de n'importe quel appartement. Oui, parce que vous l'achetez neuf, mais il devient ancien. Dans 10 ans, le neuf, il faut l'acheter. Et pour regarder ce qui est la période de crise... Donc 7,5, moi, il dit. 7,5, 7,5 annuels. Et quand on regarde la période de crise 2006 à 2013, là, on voit bien un creux. Une inflexion en 2008-2008. Alors on peut penser raisonnablement que c'est la maison individuelle d'entrée de gamme et de seconde couronne qui a beaucoup souffert. Dès qu'on est sur la toute première périphérie toulousaine, dès qu'on est sur des tournefeuilles, dès qu'on est sur des Balma, des Vimerans, des villes de première couronne, ça n'a pas baissé, ça ne baissera pas. Le marché a pris 3,20% par an sur la période 2006-2011. Gardons ces chiffres en tête. Bon, alors 7,5 et vous dites 3,20 sur... 2006-2011. 2006-2011 qui est le trou d'air, on va dire. Qui est quand même le vrai trou d'air. Bon, alors moi, j'ai compris que c'était bien d'investir dans l'immobilier, plutôt dans le neuf, puisque l'effort d'épargne est moindre. Maintenant, j'ai un peu d'appétence quand même pour les produits d'assurance vie. Alors est-ce qu'on peut essayer de faire un comparatif ? Et vous avez tout à fait raison. Donc il faut aller comparer ce qui est comparable et il faut aller regarder quel est le rendement d'une assurance vie et surtout aller comparer ce qui est comparable parce que dans une assurance vie, il y a plein de choses et on peut faire une allocation d'actifs très, très variable. On peut aller chercher du rendement, on peut aller chercher de la dette pakistanaise ou on peut aller chercher de la dette allemande. L'assurance vie en 2013, en fonds euros, donc en comparant par rapport à mon IMO, qui est un support sécurisé long terme, sort à 2,80% par an. Ça, c'est des informations très faciles à récupérer. Vous tapez Argus de l'assurance sur Google, c'est le premier lien. Le tableau, vous n'aurez aucune difficulté à le retrouver. C'est l'épargne tranquille. Ça, c'est l'épargne bon père de famille. Oui, vous allez trouver d'autres supports en assurance vie avec une bonne répartition de fonds euros qui auront des rendements supérieurs. Et si je suis en rendement sécurisé de chez sécurisé, je suis à 2,80%. Donc, je vais aller comparer mes 161 euros d'efforts d'épargne, soit 19 320 euros. Et je vais aller regarder sur ma loi Duflo, sur mon livret A, et sur mon assurance vie à 2,80. C'est intéressant, ça. Le reste aussi est intéressant. Ah, je vous rassure. Mais 161 euros pendant 10 ans sur le livret A, à 1% puisque c'est le taux actuel, il sortira 20 310 euros en sortie de capital. Sur mon assurance vie à 2,80%, je vais sortir à 22 266 euros. Ce qui n'est pas beaucoup mieux, mais enfin, c'est un peu mieux. Ce qui n'est pas beaucoup mieux. Après, on peut s'amuser à prendre d'autres rapports. Je le ferai avec grand plaisir. J'ai la machine qui me permet de faire... Oui, sur des produits plus risqués. L'immobilier, en imaginant le revaloriser à 2%. Donc, pour rappel, 2%, qu'est-ce que c'est ? 2%, c'est l'évolution depuis 2006 du 9 divisé par 3. C'est l'ancien depuis 10 ans divisé par 4. Et c'est l'ancien depuis la crise, moins 50%. Là, vraiment, vous avez fait un effort. On fait un effort. On fait un effort, d'autant que 2% est un chiffre qui est inscrit dans les statuts de la Banque Centrale Européenne. C'est le chiffre de l'inflation. Donc, c'est un chiffre qui est cohérent. C'est la mission de la Banque Centrale Européenne de contrôler la hausse des prix à ce niveau-là. Donc, faisons le calcul. Et on fera le calcul après à 0% pour voir ce qu'il peut en être. En face de ça, j'ai payé le capital restandu d'un crédit. Ça m'a fait gagner 81 000 euros avant impôt. Pourquoi je fais avant impôt ? Parce que je fais un point stop. C'est-à-dire, autant sur l'assurance-vie, j'ai fait avant revente et donc avant CSGRDS. Autant sur l'assurance-vie, je fais avant revente et je fais avant impôt sur la plus-value. Là, j'ai gagné un peu d'argent. Là, j'ai gagné beaucoup. En gros, mes 161 euros qui rapportent 81 000 en 10 ans, le chiffre fait tellement peur, j'ai hésité à l'écrire, ça fait du 25%. Et si je considère que mon appartement de 163 000 euros, je le revends dans 10 ans à 163 000 euros, c'est-à-dire une progression de zéro qui n'est jamais arrivée, en tout cas que je n'ai moi pas vu, et en tout cas, si ça devait arriver, ça voudrait dire qu'on est dans un cycle négatif, ça veut dire qu'il faut simplement conserver son bien en attendant que ça revienne, eh bien, j'aurais placé mon bien à 15,46%. Ce qui est énorme. C'est énorme. Le vrai levier, parce qu'on a déjà eu cette discussion il y a quelques temps, les chiffres ont changé, c'est quoi ? C'est les taux d'emprunt. Il y a 5 ans, on empruntait à 5,50% sur 25 ans. Aujourd'hui, c'est du 3,10. Ça, c'est vraiment un effet de levier et un effet d'opportunisme qu'il faut avoir impérativement. Donc, une très, très forte rentabilité. La notion de prix de revient, à combien je perds de l'argent ? Eh bien, j'ai épargné 19,320. Donc, si je prends la valeur de mon bien immobilier plus les frais de notaire et que j'enlève mon niveau d'effort d'épargne, il faut revendre pour être à zéro. Mon appartement acheté, 163 000 euros, il faut le revendre à 144 000 euros pour n'avoir ni gagné ni perdu d'argent. Quel est le risque ? Il est zéro. Le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, il est très, très limité. C'est pour cette raison que, dans l'exemple précédent, on compare l'IMO à de l'assurance-vie fonds euro taux plein. Parce que si je voulais aller chercher une comparaison objective avec un support qui aurait pu faire du 6%, et je vous garantis que bon nombre de gestionnaires de patrimoine qui suivent leur fonds au jour le jour arrivent à ces niveaux de rendement, ça voudrait dire qu'ici, il faut que je spécule un petit peu plus sur mon immobilier et pour comparer ce qui est incomparable, faire une revalorisation de l'ordre de 4%, qui serait un petit peu plus que la croissance pendant la période de crise. Donc il serait une croissance considérée comme normale dans une zone tendue, comme peut l'être l'agglomération de Toulouse. Oui, parce que c'est vrai que le critère important, c'est les taux. C'est certain que si vous avez 150 000 euros de cash aujourd'hui et que les taux étaient à 5 ou 6%, on n'aurait pas la même discussion. Aujourd'hui, vu le niveau très bas des taux, on peut financer par l'emprunt, aller mettre son argent ailleurs, et c'est là effectivement que votre démonstration nous amène à une conclusion qui est simple, c'est que l'investissement neuf aujourd'hui, pour des tas de raisons que vous allez nous développer rapidement, c'est la solution avec zéro risque. Il n'y a pas de risque de l'autre côté non plus sur les fonds euros. Sur le fonds euro, on n'a pas de risque, mais la rentabilité est beaucoup plus faible. à chaque période et à chaque personne aussi, son investissement. Je pense que si j'avais en face de moi une autre tranche de population, j'ai un exemple bien précis en tête, si j'ai un jeune retraité de 60 ans médecin qui a 30 000 euros de revenus puisque sa retraite est tombée, et 200 000 euros de cash, je ne vais pas lui présenter ça. Il n'y a pas besoin du crédit. Je vais présenter du loueur meublé non professionnel, je vais lui présenter d'autres supports. En tout cas, sur l'investissement et sur la création de patrimoine, il n'y a pas énormément d'autres supports qui apporteront autant de rapports rentabilité-risque, c'est certain. Avant de faire la conclusion, peut-être un mot. J'entendais hier que la moyenne d'âge des primo-accédants, c'est entre 35 et 40 ans, je crois. Oui, c'est ça. On est entre 35 et 40 ans pour l'acquisition de sa résidence principale. Finalement, pour deux raisons. La première, c'est qu'entre 25 et 35 ans, on se fait un peu, on fait des enfants, etc. Que l'effort d'épargne, même à 161 euros, comme vous le disiez, c'est des fois difficile parce qu'on a des enfants et puis on ne pense pas forcément à sa retraite. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une réflexion à mener pour peut-être essayer d'investir plus tôt encore que le font les gens. Même si l'effort d'épargne à 27 ans, 28 ans, 30 ans peut paraître énorme parce qu'on a des petits salaires parce que si on raisonne dans l'absurde, enfin, dans l'absolu plutôt, à 30 ans, on fait un investissement du flot, ça vaut vraiment le coup parce qu'on va se retrouver avec une répétition possible sur les 3 ou 4 décennies suivantes. La réalité, on achète sa résidence principale à 35 ans et son premier locatif à 45. C'est un peu tard. C'est jamais trop tard. Il vaut mieux le faire que ne pas le faire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si vous commencez sur des périodes qui sont des décides, si vous le faites sur des périodes de 10 ans, c'est absolument fabuleux si vous commencez à 30 ans parce que vous créez votre capital qui vous permet de rebondir et de recréer du patrimoine. La vie, c'est un grand jeu. Enfin, la vie professionnelle est un grand jeu qui s'arrête à 60 ans. Il faut juste réussir à gagner. Tout à fait. Il faut réussir à gagner. Le plus tôt on commence et le mieux c'est. Et le support immobilier de part l'accession par l'emprunt permettra une revalorisation plus rapide. Comprenez bien que vous achetez pour 160 euros par mois un bien qui vaut 163. On revalise sur 163 et pas sur 161. Donc du coup, le potentiel par rapport à votre assurance vie de 161 euros est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Donc le plus jeune on commence et le mieux c'est. Alors, pour conclure, on va en arriver à effectivement deux slides qui terminent votre intervention. Pour conclure, au final, en achetant du neuf, vous achetez des réglementations qui n'ont rien à voir avec le passé. On a parlé de la consommation d'énergie, c'est un fait, mais on n'a pas parlé de l'aménagement des appartements. Les surfaces ont réduit, c'est un fait. Un T3, il y a 15 ans, ça faisait 70 mètres carrés. Un T3 aujourd'hui, ça fait 63 mètres carrés. Est-ce que c'est le même appartement ? Certainement pas. L'aménagement n'a plus rien à voir. Il n'y a aucun espace perdu. Je vous mets au défi de regarder n'importe quel plan de n'importe quel promoteur. Vous verrez qu'il n'y a strictement aucune perte d'espace. Plus dans le cadre de l'investissement locatif, le fait que vous investissez sur un bien qui est aux normes handicapées. C'est absolument affreux de le présenter de cette façon-là, mais c'est quand même la réalité. Vous ouvrez un marché. Vous ouvrez le marché de l'handicapé par rapport à un immeuble des années 60. Oui, qui est inaccessible. C'est pas la CBMR parce qu'effectivement, c'est une personne qui voudrait acheter. C'est effectivement un repoussoir si vous avez des petites entrées, pas d'accès PMR, DT, etc. C'est quelqu'un qui n'a juste pas le choix. La garantie de construction ? La garantie de construction, vous avez votre garantie constructeur de 10 ans. Décénal. De 10 ans. Et ça, ça fait partie des obligations du promoteur. Aucun promoteur n'obtiendra sa garantie en état futur d'achèvement. La garantie en état futur d'achèvement, c'est quoi ? C'est la garantie de la banque qui dit que si demain, on venait à faire faillite, la construction serait prise en charge par cette assurance. Et aucune assurance n'acceptera de vous couvrir si vous n'êtes même pas couvert pour votre DO ou décénal. Donc ça, c'est une grosse sécurité pour l'investisseur. Demain, il y a une fissure. Les murs ont bougé parce qu'on a eu des inondations. C'est la décennale qui prendra en charge l'intégralité des travaux. Et rapidement. Les surfaces sont optimisées, on l'a dit. Il y a des balcons, il y a des terrasses. Il n'y aura aucun frais complémentaire à prévoir. On a des possibilités de garantie locative. Donc l'impact de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'on a plus de locataires potentiels. On se retrouve avec un meilleur habitat pour moins cher que l'ancien. On l'a démontré. 161 contre 410. Que ce soit en loyer pour l'investisseur, mais aussi en charge puisqu'il a divisé sa consommation énergétique par 3. Donc potentiellement, on aura aussi moins de vacances locatives. On aura moins de tout. C'était un petit peu d'ailleurs... Et je vous laisse finir sur la revalorisation et l'effort d'épargne inférieur à l'ancien. On l'a déjà évoqué. C'est un petit peu ce que j'allais vous dire. C'est que bien sûr qu'il y a une grosse différence, un gros écart. Sauf que quand on est propriétaire d'un bien, on a le turnover des locataires. Alors moi, on en a, parce que comme vous le disiez, il y a des locataires potentiels quand on a bien ciblé. Et Saint-Simon était un bon exemple. On a aussi les réunions de copropriétaires. On a les papiers qu'il faut gérer. Donc c'est aussi un... Il faut être honnête. Une sorte de job. Être propriétaire du revenu locatif, dans l'investissement, c'est un petit job en soi. C'est un travail. Il n'y a rien qui est gratuit. Rien. Si vous trouvez quelque chose qui est 100% sécurisé, 50% qui ne me coûtera aucun effort, je signe tout de suite. Donc oui, c'est un travail. C'est un travail qui est quand même mesuré. Il faut savoir s'en occuper. En tout état de cause, si c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas faire, vous pouvez tout à fait mettre votre bien en gestion. Les agences font ça excessivement bien. Et l'intégralité pour moteur du salon se chargent et de vous faciliter les choses. Mais ça changera un petit peu la mule financièrement quand même. Ça baissera. Ça va vous coûter 40% brut. Mais comme c'est déductible des impôts, c'est quelque chose qui va vous coûter une vingtaine d'euros sur l'effort d'épargne. D'accord. Les sources rapidement, parce que c'est important de citer vos sources. Tout ce qu'on a pu vous dire, c'est des choses... Tout le monde est capable de faire le support qu'on vient de regarder. Il suffit de lire la presse économique. Il suffit de regarder Le Monde le matin, le Figaro Eco, quelques chiffres sur l'INSEE ou chez la Fédération des promoteurs immobiliers qui ouvrent complètement leur discours. Les calculs sont faits par le biais... Les calculs de frais notaires par le biais du site de notaires.fr. L'intérêt aujourd'hui, c'est que toute information qui vous est donnée est intégralement vérifiable et très, très facilement. Et parce que Jean-Sébastien est un bon camarade, il nous donne ses coordonnées, son portable et puis son e-mail. On a plein de beaux appartements. Alors, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? C'est vrai qu'il a été très complet, mais est-ce que vous voulez qu'on reprécise certains points ? Est-ce que vous avez des questions personnelles parce que vous avez un projet à mener ? La première question est toujours plus difficile. Ah oui, c'est toujours un peu compliqué. Allez, monsieur ici, on va vous porter un micro. Mais n'hésitez pas, on est entre nous. Allez-y. Oui, donc merci pour cette présentation, très claire. Je voulais juste savoir concernant la loi Duflo, est-ce que ce que vous avez présenté, ça prend en compte les dernières modifications qui ont été annoncées autour du 15 septembre, il me semble, notamment le fait de pouvoir louer à des ascendants-descendants, etc., etc. Monsieur est en train de parler de la loi Pinel. C'était un parti pris de ne pas en parler. Du dispositif Pinel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît précis. C'était un parti pris de ne pas en parler aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le dispositif Pinel, c'est un projet de loi. À l'instant où on est, on a eu un effet d'annonce. Il va y avoir une présentation à l'Assemblée. Il va y avoir des amendements et on ne peut pas être sûr en aucun cas de ce qu'il y aura. Ceci étant dit, le dispositif Pinel, on entend parler d'une sorte de plusieurs possibilités de sortie. Sortie à 6 ans, sortie à 9 ans, sortie à 12 ans pour des niveaux de défiscalisation qui vont passer de 12% à 18% à 21%. Avec la possibilité de louer aux ascendants et descendants. Ça, c'est le cadre général qui a été annoncé par Manuel Valls au 15 septembre. On ne sait pas encore quand le décret d'application passera. Ce qu'on peut extrapoler, c'est que c'est un aménagement de la loi Duflo. Ce n'est pas une vraie nouvelle loi, c'est juste un aménagement de la précédente qui est aussi là pour aider et développer le secteur immobilier. On peut imaginer une rétroactivité au 15 septembre et on peut imaginer que c'est quelque chose qui interviendra au moment de la déclaration 2044. Comme c'était le cas avec la loi Célier dans sa mouture Célier et dans sa mouture Carès en social. Oui, c'est vrai qu'on a quelques incertitudes parce que ça va être amendé par les deux chambres probablement plus à l'Assemblée nationale qu'au Sénat mais c'est quand même une très bonne disposition parce que... C'est une excellente disposition. Parce que ça ouvre des horizons quand même. Duflo est un excellent dispositif. Mais qui était un peu idéologique, non ? C'est plutôt la présentation qui en a été faite qui était idéologique complètement parce qu'on voit bien que sur le fond Duflo fonctionne très très bien. Pinel, ce qui est bien avec Pinel c'est que les petits manquements ou les petites options ça va porter du Duflo avec de l'option en plus. Ceci étant dit très objectivement le fait d'avoir la possibilité de sortir à 6 ans avec une défiscalisation sur 12% j'y vois un intérêt assez limité parce qu'encore une fois un investissement immobilier c'est un investissement de long terme. Donc ce que j'ai pu conseiller à mes clients s'ils ont la possibilité d'avoir un bien qui est un bien de qualité parce que c'est ça la priorité c'est d'y aller parce que les dispositifs on les a vus s'enchaîner depuis 30 ans. Bénurie, Paul, Périsol, Besson, Robien, Robien recentré, Borloo, Borloo recentré, Célié, Célié sur 4 éditions différentes Duflo, Duflo ce fait déjà 2 fois. On a l'habitude tous les ans on a une modification de la loi donc il ne faut pas attendre la prochaine parce qu'une fois que Pinel sortira je vous garantis que l'année prochaine il y en aura encore une autre. Votre priorité c'est d'avoir un bien qui est un logement de qualité qui a été choisi sur des critères rationnels comme on a pu le montrer. C'est mignon il y a le bassin d'emploi on est sur un prix qui est cohérent voilà c'est ça vos critères. Monsieur au fond à qui on va donner la parole. Bonjour au niveau de la nouvelle loi pour l'adaptation de Duflo il n'y aurait plus de plafond de loyer d'après ce que je compris sur Toulouse par exemple ? Aujourd'hui on ne sait rien. Aujourd'hui on a un encadrement de loyer tel qui est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Toulouse est resté en zone B1 il y a eu une redéfinition des zones début octobre dans laquelle par exemple Montpellier est passé en zone A c'est à dire qu'au lieu d'être sur le plafond on va revenir avec le powerpoint quelques secondes C'était où ? C'était là Toulouse est en zone B1 c'est à dire que Toulouse a un plafond de 10,2€ mètres carrés qui multiplie le ratio la zone A c'est un plafond qui est de 12,42€ la ville de Montpellier était au niveau de 10€ ils sont passés à 12,42€ la ville de Lyon était à 10€ elle est passée à 12,42€ la ville de Toulouse était à 10€ elle est restée à 10€ donc pour l'instant on en est là il y a peu de chances que ça évolue dans le sens où encore une fois la loi est rentable c'est ça qui est important c'est de regarder la rentabilité l'ensemble des entrées l'ensemble des sorties encore une fois on vous forcerait à louer pour 0€ mais ça serait subventionné ça serait aussi aussi intéressant donc pour l'instant la réalité c'est celle-là on verra on verra plus tard mais je ne doute pas non plus que si les loyers sont déplafonnés on est derrière quelque chose qui nous coûte un petit peu plus cher et l'équilibre sera le même autre question qui veut prendre la parole monsieur ici au premier rang vous avez raison Jean Sébastien c'est la première question toujours pareil bonjour oui j'aurais voulu savoir au niveau du dispositif du flot si on peut déduire aussi en créant un déficit foncier les intérêts des emprunts alors il y a deux choses dans l'immobilier locatif il y a le droit commun et ensuite le dispositif quand vous achetez un appartement quel qu'il soit qu'il soit neuf ou qu'il soit ancien vous payez des loyers vous déclarez donc vos loyers et vous déduisez l'ensemble de vos charges intérêts d'emprunt hypothèques l'hypothèque est en déduction ça c'est vrai que ce soit du neuf ou de l'ancien quand ensuite vous ajoutez le critère du neuf vous ajoutez le critère de réduction d'impôt au droit commun donc la réponse est oui merci une autre question est dans la limite de 10 700 euros qui veut prendre la parole bon on a été complet alors on va essayer de conclure finalement c'est plus un problème je dirais de choix de logement ici on a ce qu'il faut mais c'est plus un problème finalement de choix d'implantation de quartier en devenir le maire de Toulouse était là hier et il nous parlait de Matabio par exemple qui allait sans doute renaître en tout cas se développer donc c'est d'abord essayer de trouver quand même le bon endroit parce qu'après les dispositifs après je dirais les intérêts vous le disiez sur internet on peut trouver beaucoup de choses mais il faut quand même avoir le neuf le mot que je cherchais il faut il faut choisir le bon emplacement pas se tromper et il faut bien définir le bon emplacement trop souvent j'entends parler du bon emplacement dans le centre ville non c'est faux pas avec la loi du faux pourquoi parce que si vous achetez un appartement place du capitol en comparaison d'un appartement à Villeneuve-Tolozanne et bien vous allez louer cet appartement au même prix par rapport à la notion de plafond de loyer qui est sur les slides l'appartement à Villeneuve-Tolozanne le T2 vous allez le payer 150 000 sur la place du capitol vous allez le payer 230 000 du coup vous allez affecter votre rentabilité et pour autant je vous certifie que votre appartement de Villeneuve-Tolozanne ne sera pas moins bien loué puisqu'il est à 5 minutes chrono de la zone Thibault alors j'ai repris un exemple sud j'aurais pu prendre un exemple nord avec Blagnac et la zone aéroportuaire qui est immense donc pour ma part et c'est un avis personnel je n'engage pas ni la FPI ni LP Promotion sur le sujet mais rien ne vaut un bon emplacement de première périphérie où on aura un prix qui est un prix cohérent et où on aura un loyer qui va me permettre d'avoir une rentabilité cohérente tout en étant proche de mon bassin d'emploi qui me permettra d'avoir un remplissage cohérent cohérent c'est le mot de la fin et c'est le mot clé peut-être de cette conférence merci beaucoup Jean-Sébastien Maury vous représentez LP Promotion et la Fédération des promoteurs immobiliers de Misi Pyrénées merci beaucoup de toutes ces informations de tous ces conseils on se retrouvera on se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse à plus tard non mais là c'est bien monté les 8122 c'est un salon du l'article de la l'article de la l'article de la